– Est-ce que là aussi, on ne tombe pas dans une forme d'utopie quand on dit que le peuple doit se battre quand vous vous faites tuer ? Tout simplement, on l'a vu, je ne vais pas citer des exemples. Quand vous vous faites tuer, lorsque vous marchez, vous vous faites réprimer sauvagement, vous devez le lendemain continuer, quitte à ne plus vivre… – Qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce qu'on veut vivre en étant des morts vivants ? Ou on veut risquer notre vie pour obtenir notre libération ? C'est la question qu'il faut se poser. Au moment où je vous parle, j'étais déporté d'un pays dans lequel je vis depuis 7 ans. J'ai été mis en prison, d'accord ? Mes militants sont traqués là où ils sont, ok ? Que dois-je dire à mes militants ? Parce que nous nous battons non pas simplement, comme ça a été dit tout à l'heure pour le franc CFA, mais pour la souveraineté africaine, qui était si chère à Thomas Sankara. Que dois-je leur dire ? Allez dans la tranquillité, continuez à être des esclaves en silence, paisez-vous parce que sinon vous allez risquer de mourir. Mais on va tous mourir. Je ne vous le souhaite pas, peut-être que demain vous allez mourir d'un accident de voiture, peut-être que demain vous allez mourir d'une maladie, mais est-ce qu'on doit mourir en ayant fixé un objectif à atteindre pour la libération des nôtres, ou on doit s'occuper de notre propre quiétude dans la plantation ? Je pense qu'à l'heure actuelle, si nous ne nous rebellons pas, si on ne se mobilise pas, l'Afrique demain sera à d'autres populations que les nôtres, sera peut-être aux investisseurs chinois, sera peut-être aux multinationales, mais ne sera pas aux Africains. Il faut qu'on se réapproprie notre destin, Sankara est mort pour cela. Il n'est pas mort pour qu'on soit en train de dire le grand Sankara, l'exceptionnel Sankara. C'est une course de relais ce combat. – Il est mort et en nous laissant le relais… – Ce combat est une course de relais et au XXIe siècle, nous devons réadapter cette lutte aux enjeux du présent. Le néocolonialisme a changé de visage, il était d'une brutalité, je finis juste, il était d'une brutalité violente hier. Aujourd'hui, les néocolonialistes se présentent comme notre partenaire de développement, comme si on avait besoin de se développer par rapport à quel paradigme ? On doit se développer en fonction de notre propre ontologie, de notre propre culture, de notre propre vision. Mais de la même façon qu'il se dit être soutien des dictateurs, par le système des ONG corruptrices, ils soutiennent la société civile pour essayer de les manipuler. Nous devons avoir une grille de lecture politique acerbe pour pouvoir voir le monde dans lequel nous vivons et militer d'une façon adéquate en fonction des enjeux du présent. Nous, nous existons parce que Sankara a existé et des milliers de jeunes existent aujourd'hui en Afrique, des jeunes qui prennent la parole, qui se posent à des choses parce que Sankara existait. Voilà mon avis. C'est vrai qu'on peut s'interroger, Kémy Seba, sur les participants à l'assassinat de Thomas Sankara. Madame Sankara l'a dit dans l'élément qui est passé. Il y a certains documents qui sont classés secret défense. En France, elle se bat pour que la justice burkinabée puisse avoir assez de documents. Vous croyez, comme Tikh Ndja Fakoli, que la vérité, on la connaît déjà et qu'au fond, on cherche quelque chose qu'on a déjà trouvé. D'abord, grand respect à la femme de Thomas Sankara qui, tant d'années après, mène toujours ce combat honorable pour honorer la mémoire de son mari. Je pense que c'est extrêmement important. Il y a des épouses qui, dès lors que le mari tombe, disparaissent ou vont dans l'obscurité. Et elle, elle est toujours debout plus que jamais. Elle donne de la dignité. Donc, c'est important de le rappeler. Pour le reste, je pense qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Le frère l'a dit tout à l'heure, et beaucoup de gens le disent dehors, de toute façon. Tout le monde sait qui est derrière cet assassinat. Tout le monde sait que la plupart des gens qui sont à la tête du Burkina Faso étaient des gens qui marchaient avec M. Campaoré. Et que, par conséquent, ils n'ont pas envie de faire avancer une enquête qui, si elle va trop loin, risquerait de les rendre complices d'un assassinat qui a été effectué. Parce que beaucoup étaient avec Thomas Sankara et Blaise au départ. Quand Blaise s'est séparé, beaucoup ont été avec Blaise. Parce qu'ils ont senti que Blaise avait le soutien de la Côte d'Ivoire et d'Oufette Boigny. Qui, soit dit en passant, la Côte d'Ivoire, hier, était le gendarme de la France, sur le terrain politique. Elle l'est encore aujourd'hui. Je sais que ses propos peuvent paraître choquants, mais c'est une réalité. Son héritier Alassane Ouattara est le gendarme de la France. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire aussi, même si ça peut déranger un certain nombre de personnes. Et pour ce qui est de son assassinat, je pense que le travail sera effectué quand ce processus de souveraineté intégrale et de décolonisation sera fait. On ne peut pas accepter, même si la justice ancestrale, c'est que quelqu'un comme M. Campaoré ne puisse pas rentrer dans son village, c'est une très grande punition chez les Africains, ne puisse pas être enterré même chez lui, c'est une très grande punition. – Non, il n'est pas encore mort, on ne sait pas ce qui va se passer à sa mort. – En tout cas, politiquement, il est mort. Et il y a une chose qui serait positive, c'est que plutôt que d'accepter, de passer notre temps à accepter que les dirigeants souverainistes, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais des gens comme Laurent Gbagbo soient traités comme des prisonniers, alors que Ouattara est en train de trôner, alors qu'il est responsable lui aussi plus que jamais d'une guerre, ce qui je trouve anormal, c'est que M. Campaoré soit logé par Ouattara, clairement, calmement, simplement, avec l'assassinat qu'il a sur les épaules et qu'il a sur les mains. – Il est devenu ivoirien entre-temps. – Oui, il est devenu… – Un peu de joie, il est chez lui. – Oui, oui, c'est intéressant. Et Gbagbo est à la… Certains vont se dire que ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est pourtant extrêmement le sujet. Mais je veux juste rebondir aussi, terminer sur ce point, qui me paraît très important. Il y a le responsable, les responsables burkinabés qui plus que jamais doivent se regarder dans le miroir par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara, mais il y a la France. Quand j'entends qu'on nous dit, on attend que M. Macron arrive et puisse se prononcer sur ce sujet, la France n'a aucun intérêt à reconnaître sa responsabilité dedans. Elle ne va pas reconnaître la responsabilité d'un crime qui a été effectué et qui continue. Parce que le crime de la France, vis-à-vis de Thomas Sankara, ce n'est pas simplement de l'avoir assassiné, c'est d'établir un projet néocolonial visant à piller nos richesses, à piller nos matières premières, hier et aujourd'hui, avec la complicité de nos dirigeants africains. Je sais que ce que je dis est compliqué. Je sais ce que je dis peut paraître radioactif, mais c'est quelque chose qu'on se doit de dire. Il faut qu'on arrête d'être dans le temps. – Ça participe d'un projet, dites-vous. – Est-ce qu'un jour, on aura la justice vis-à-vis de Thomas Sankara ? Est-ce qu'un jour, on connaîtra les criminels ? Mais même ma fille de 11 ans connaît qui sont les criminels et les assassins de Thomas Sankara. Tout le monde connaît les criminels et les assassins de Thomas Sankara et tout le monde sait que l'Élysée et la France qui se présentent comme le pays des droits de l'homme a une responsabilité politique viscérale dans l'assassinat de Thomas Sankara. Et c'est lorsque la jeunesse africaine prendra ses responsabilités, comme elle est en train de le prendre aujourd'hui, que la mort de Thomas Sankara sera plus que jamais vengée. Nous ne vengerons pas contre des peuples, contre des gens, parce que le prolétariat français souffre lui aussi. On se vengera contre les élites françaises et les élites africaines qui ont décidé de corrompre leur dignité pour sacrifier quelqu'un qui s'est levé pour la liberté, non pas d'un peuple simplement, mais des peuples opprimés de manière générale. – Kémy Seba, il était contre le libéralisme sauvage. Il disait à ses compatriotes « Vous avez l'impérialisme dans vos assiettes quand vous mangez du riz ». C'était un grand visionnaire finalement. – Un grand visionnaire plus que jamais parce qu'on est encore aujourd'hui dans ce combat, c'est évident. L'Afrique à l'heure actuelle souffre et est dans un chaos politique, dans un chaos économique parce que l'ultralibéralisme est devenu de plus en plus dérégulé et a poussé la société africaine à devenir plus que jamais aliénée. Il est important aussi de rappeler à travers l'exemple de Thomas Sankara que c'est un enseignement, une leçon qui donne à tous les chefs d'État africains de 1 mais aussi à toutes les personnes, au bon nombre de personnes en Afrique qui aspirent à devenir des politiciens ou des politiciennes parce qu'elles ont l'impression qu'aujourd'hui, être un politicien, c'est synonyme d'être un homme d'affaires. C'est malheureux ce que je dis mais c'est ce qui est présent dans la tête de beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent en Afrique, des jeunes, moi je veux faire de la politique, je vais être dans telle ou telle pratique. – Il y a une monétarisation de l'engagement politique. – Aujourd'hui, le meilleur moyen exactement d'être un grand businessman en Afrique, c'est triste mais c'est d'être un homme politique. C'est un tabou que, en réalité, tout le monde le sait derrière son écran. Et donc, quand on se rappelle de la vision de Thomas Sankara, de la manière dont il a matérialisé sa vision sur le terrain politique, il rappelle à toutes ces personnes qui sont prêtes à tuer pour avoir des billets de CFA ou d'autres, bien souvent ils ont des comptes en Suisse donc ce n'est peut-être pas le CFA à la monnaie mais ça leur rappelle que la politique, politéia, participation à la vie de la cité, participer à la vie de la cité ce n'est pas voler sur le dos de la cité. Certains rentrent en politique aujourd'hui pour se servir du peuple alors que Thomas Sankara est rentré en politique pour servir le peuple. Et c'est un rappel, tout à l'heure Ticane disait que Thomas Sankara sera présent peut-être dans un siècle dans l'esprit des gens. C'est certain parce que Thomas Sankara est un prophète du panafricanisme sans l'idolâtrer, un prophète au sens qu'il a prophétisé, il a annoncé, c'est ça la définition de prophétiser, des choses qui allaient se passer et qui se passent plus que jamais aujourd'hui. Et il serait très important que toute personne qui rentre dans cet activisme politique se rappelle qu'on ne lutte pas pour une souveraineté pour ressembler à ceux qui sont là pour nous dépouiller. On veut l'égalité, on ne veut pas s'enrichir sur le dos de ceux qui n'ont rien en réalité. Est-ce qu'il est possible qu'un jour les Africains s'unissent pour dire non à l'ennemi extérieur ? Est-ce que c'est possible ? C'est un idéal à atteindre mais je pense qu'il doit y avoir un préalable à cela c'est qu'il faut qu'on soit capable aussi de faire un travail d'introspection dans nos rangs. L'unité parfaite n'existe nulle part. Ce n'est pas vrai. Je pense que même dans une famille des gens qui peuvent s'aimer profondément ne seront jamais d'accord systématiquement sur tout. Mais il faut qu'il y ait une base de départ. Il faut qu'on soit capable aussi de faire un travail d'introspection visant à savoir qu'elles sont à l'intérieur des nôtres les entités qui peuvent être des faiblesses et les entités qui peuvent être des forces. Il y a une chose que Sankara, Thomas Sankara savait mieux que nous. Des jours avant sa mort on lui dit que Blaise Camporé pense à le tuer. C'est une réalité. Il contribue à son assassinat. Et Thomas Sankara dit de laisser. Certains vont dire que c'était un choix qui était le sien d'autres vont dire que c'était une erreur. Là n'est pas la question. Mais si Thomas Sankara avait agi peut-être pour immobiliser Blaise Camporé peut-être qu'il ne serait pas mort à cette occasion-là. Mais le débat de fond au-delà de ça c'est lequel ? Est-ce que nous sommes prêts nous-mêmes quand on parle d'unité à faire un travail pour lutter contre ceux qui sont prêts à vendre notre population aussi à l'extérieur ? C'est ça aussi le véritable travail. Parce qu'on peut lutter contre l'impérialisme extérieur mais sommes-nous prêts à faire un travail de résistance contre l'impérialisme intérieur ? C'est ça la même question. – Et vous êtes optimiste ? Quand vous vous analysez aujourd'hui quand vous vous observez aujourd'hui vous êtes pessimiste ou optimiste ? – Je suis plus qu'optimiste parce que je vois une jeunesse africaine qui est en train de se réveiller et qui est en train aujourd'hui d'identifier les problèmes du continent africain qui sont des problèmes exogènes certes mais qui sont aussi des problèmes endogènes parce qu'il y a un certain nombre de mauvaises herbes à la tête de nos États mais pas seulement dans les différentes institutions qui font un travail visant à ralentir notre population et tant qu'on se rebellera vers l'extérieur mais qu'on ne fera pas un travail de résistance vers l'intérieur rien ne changera pour le continent africain. – Décoloniser les mentalités c'est aussi ne pas reproduire les schémas venus d'ailleurs c'est reproduire c'est vivre selon ses propres valeurs selon ses propres réalités mais quand vous observez aujourd'hui les plans de développement les programmes politiques qui sont mis en œuvre sur le continent est-ce que nous avons réussi à marquer la rupture avec ce mimétisme systémique que combattait Thomas Sankara ? – Les élites non définitivement non les élites sont le produit de la colonisation les élites dans leur manière de fonctionner bien souvent elles se revendiquent parfois de gauche et de droite sans même comprendre les concepts ils se disent libéraux ils se disent socialistes sans même comprendre le contenu de cela et simplement ils veulent singer ce qu'ils voient du côté de l'Occident c'est une réalité donc cette rupture n'a pas été faite du côté des élites mais du côté de la masse parce que même si on est aujourd'hui dans une période d'industrialisation forcenée avec des capitales qui plus que jamais commencent entre guillemets sous l'égide du développement à s'occidentaliser le village reste une notion extrêmement importante sur le continent africain – Et le village se vide – C'est plus compliqué que ça il se vide parce qu'en effet des enfants partent vers la ville mais le village reste toujours le refuge quand il y a les grandes fêtes traditionnelles ou quelles qu'elles soient religieuses ou traditionnelles en Afrique les villages sont toujours les centres qui sont les plus remplis en réalité durant ces périodes-là qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que il est temps aussi qu'on se rappelle que l'Afrique ne s'en sortira pas en prenant toujours comme postulat de base le référentiel extérieur l'école telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui est un centre de formation d'occidentalisation les élites qui en sortent bien souvent surdiplômées etc. sont des élites qui ont été programmées pour penser d'une façon complètement exogène mais lorsqu'on opère une sorte de retour aux sources et c'est ce que Thomas Sankara a fait de manière très simple le simple exemple de la Haute Volta transformée en Burkina Faso mais c'est un acte de retour à soi c'est une rupture épistémologique vis-à-vis de la colonisation il n'a pas eu besoin de dire je suis pour la tradition je suis pour la tradition disons il a posé cet acte-là et aujourd'hui à l'intérieur de cette société civile-là il y a de plus en plus de gens qui disent il y a une nécessité de se rapproprier notre propre identité il est nécessaire d'être dans une logique de retour culturel et ça quelque part c'est un héritage aussi qu'on le veuille ou pas de Thomas Sankara mais il est temps je le dis ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple il est temps que le peuple le fasse lui-même on ne peut pas toujours attendre des autres qui sont pour l'instant sur bon nombre de points malades d'accord qu'elles fassent pour nous ce qu'on peut faire on ne peut pas on ne peut pas pour le peuple